La parole scientifique Nous vivons une époque de surinformation et de désinformation exceptionnelles dont les effets sont particulièrement dévastateurs dans le domaine de la santé. La parole scientifique est dévalorisée, les fausses nouvelles foisonnent. Nous avons tous besoin d'une boussole et de points de repère. C'est le rôle essentiel de l'Académie depuis sa création il y a maintenant 200 ans. Et encore plus aujourd'hui. L'Académie s'est illustrée grâce à Louis Pasteur et Marie Curie que chacun connaît. Mais aussi Claude Bernard, père de la physiologie, Jean-Martin Charcot, découvreur de la neurologie et plus récemment Christian Cabrol, grand chirurgien, première greffe du cœur en France et tant d'autres académiciens qui sont les pères de la médecine moderne. Aujourd'hui, l'Académie a quatre missions, expertise, par exemple dans le domaine des vaccinations, aide à la décision des pouvoirs publics pour toutes les questions de santé, animation du débat public pour clarifier les enjeux, et information et pédagogie sur tous les grands sujets, les greffes, la recherche, la cancérologie, l'innovation médicale, la prévention, les urgences, l'éthique et le rôle du médecin. Donc l'Académie sait que la santé est devenue un sujet primordial pour tous les Français et elle travaille à développer et promouvoir l'art de guérir au service de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada